Action ! Salut Marcus ! Bonjour les petits amis de Second Impact, ça va ? Oui ça va, mais est-ce qu'on connaît Marcus en Belgique ? D'après ce que je sais, oui, puisque j'ai déjà été contacté par des Belges, j'ai pas mal de courriers de gens de Belgique, j'ai même participé à un court-métrage qui s'appelle Satterdeman, qui est mis en place par des Belges et qui promet. C'est des gros moyens en plus, ils s'amusent comme des fous. Ils n'ont pas des gros moyens, mais on dirait qu'ils ont des gros moyens parce qu'ils sont tellement passionnés qu'ils bricolent tout eux-mêmes. Ils le font bien. C'est un faux sentai japonais, mais avec des bagarres dans les carrières comme dans les sentai, et force rouge, force verte. Et tu joues quel rôle dedans ? Le docteur Doyobi qui regroupe les Satterdemans, c'est une équipe de super-héros qui viennent au secours de ton samedi soir quand ça part un peu en vrille, que la fête retombe un peu, on envoie force joke pour envoyer des blagues, force sexe pour aimercier les gars, force drunk je crois pour remettre un peu d'alcool dans ça, et force dance pour mettre le feu au dancefloor. Et moi, je suis leur chef. Super. Alors, on t'a connu avec Level One, surtout sur Game One. Ouais. Et aujourd'hui, tu continues encore les émissions. Tu es toujours présentateur. Combien d'années et le bilan ? J'ai pas compté. J'ai commencé dans la presse écrite en 89. Je préfère même pas compter, mais ça fait beaucoup trop pour mon âge. Je dis toujours, je suis le Jacques Martin du jeu vidéo. Je suis là depuis dix mille ans et on ne peut pas m'échapper. Tu allumes Game One, tu tombes sur moi. Tu allumes No Life, tu tombes sur moi. Tu vas sur jeuxactu.com, tu tombes sur moi. Tu vas à la FNAC, tu tombes sur mon livre sur les jeux vidéo des 70-90. Tu vas t'acheter des jeux innocemment à Micromania et je suis là encore dans les écrans. Et tu vas à Fan Expo, Paris Game Week, là j'y suis aussi. Tu es fait pour être derrière une caméra et tu t'amuses, on le sent. Je ne sais pas si je suis fait pour ça parce que j'étais très timide au début. Mais le fait de le faire ici à Game One entre amis m'a fait oublier qu'il y avait une caméra. Et du coup je parle à la caméra comme mes amis. Et du coup les gens qui regardent me considèrent comme leur ami, ce qui me fait très plaisir. Donc on a un contact très simple et très naturel. Alors tu as parlé de ton livre. Oui. C'est un livre que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé. Ouais, ça t'a plu ? On a envie d'avoir une suite, on sent qu'il va y avoir une suite, j'espère. Il faut que j'ai vu du travail parce que j'ai mis presque deux ans pour faire celui-là. Ouais, deux ans. Il faut que j'arrive à trouver le temps entre Game One, No Life, Micromania, Jeux Actus pour écrire. Est-ce que tu as des premiers retours sur les ventes ? Est-ce que tu es content ? Sur les ventes, non. Et j'ai découvert que c'était quelque chose de très secret. C'est-à-dire que personne ne sait. Il n'y a que l'éditeur qui sait en fait. Et ils ne m'ont pas encore donné les chiffres. Tout ce que je sais c'est qu'il n'y a pas eu de retour ou très peu. Et qu'au contraire les libraires en redemandent. Oui. Et puis moi j'ai bien vu. Je suis allé faire mes courses à Noël comme tout le monde, à la FNAC, aux Virgin, partout. Et j'ai vu que le livre était super bien mis en avant. Oui, tout à fait. Ça m'a fait vraiment plaisir de le voir au milieu des vrais livres. C'est un truc incroyable pour moi. Alors je ne sais pas en France, mais nous il est sorti en même temps que les 1001 jeux vidéo qu'il faut jouer. Oui, tout à fait. Donc j'ai fait la préface. Oui, tout à fait. Tu as fait la préface. Donc c'était super. On voyait ces deux bouquins. Le Jacques Martin du jeu vidéo. Exactement. Je ne m'échappe pas. C'est ça. Et tes projets pour le futur ? Mes projets pour le futur, je vais continuer Game One. Je vais continuer tout ça. Oui. Et j'ai un énorme projet qui se profiterait pour la rentrée, dont je ne préfère pas parler encore, mais qui peut être assez énorme. On pourrait créer carrément de nouvelles émissions, carrément une nouvelle chaîne. D'accord. Si on arrive à faire ça, ce serait super. C'est un peu de la super actualité, la super bouillante. Oui, oui, mais bon, il faut être prudent. Il faut y aller doucement. Entre ce qu'on rêve et la réalité, il y a souvent des différences. Donc je rêve de pouvoir créer ça, de faire venir plein de jeunes talents, de gens qui ne sont pas encore très connus, mais qui, je l'espère, vont le devenir. Je rêve moi-même de faire certaines émissions. Il faut qu'on me donne les moyens de le faire. Donc voilà. Si tout se goupille bien à la rentrée, il pourrait y avoir une très, très belle surprise. Je crois que tu as beaucoup de gens qui pensent à toi, qui te suivent, qui te poussent. Donc bon, on va tout faire pour t'encourager. C'est gentil. Merci. Et merci pour cette petite interview sur Second Impact. De rien, de rien. Je vous aime beaucoup. Donc je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup à toi. Salut. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501